Le ministre de l'éducation nationale Paul Rabar et le président de la Fédération Malagas et du jeu d'échecs FMJE, Yves Rakoutmar, vient de signer aujourd'hui dans les locaux du ministère à ANUS une convention de partenariat pour l'intégration dans le programme pédagogique scolaire du cycle primaire de la notion du jeu d'échecs dont le but est d'améliorer la capacité de concentration et d'assimilation des élèves. La phase test de ce programme, dénommée MINIJES, lancée depuis un an, s'avère satisfaisante. Mais également, et surtout de faire connaître l'importance incontestable de cet accord de convention sur l'épanouissement, la réussite scolaire et l'éducation de nos jeunes scoliers. Cet accord porte sur l'intégration du programme MINIJES dans les matières scolaires, qu'en est-il réellement, à qui est-il destiné et quelles en sont les finalités. De manière succincte, le programme MINIJES étude une méthode d'enseignement du jeu d'échecs qui est initiée par l'Afrique du Sud et consiste à inculter chez les enfants la meilleure manière de se concentrer, de surmonter l'adversité et de réussir leur attitude. Le programme MINIJES consiste à initier les élèves de 5 à 9 ans au jeu d'échecs. Cela permettra d'inculquer chez eux la meilleure méthode de concentration et de réactivité qui leur servira de pilier dans toutes leurs activités pédagogiques. La dizaine d'écoles pilotes de ce projet, représentant quelques 900 élèves, a donné jusqu'ici des résultats probants en termes de taux de réussite aux examens scolaires. Le programme sera dès lors vulgarisé dans tout le milieu scolaire malgache, tel que l'a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale Paul Rabach dans son allocution. Dorénavant, le jeu d'échecs fait partie des matières d'enseignement du cycle primaire. Au-delà du fait que ce soit une partie de détente et de sport cérébral, et à l'instar des disciplines sportives, le programme MINIJES est tout à fait adapté à la méthode pédagogique actuelle, d'autant plus que Madagascar est le second pays africain à l'adopter après l'Afrique du Sud.